L'association Drupal France et Francophonie vous présente les conférences du Drupal Camp Rennes 2024. Retrouvez l'ensemble des conférences sur DrupalCamp.fr Tarek Djebali présente Open Télémétrie ou comment placer Drupal sous haute surveillance. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Je vois que c'est à peu près full house, donc c'est cool. Pas de stress. Donc aujourd'hui on va parler observabilité sur Drupal avec la solution d'Ellémétrie. Avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Tarek Djebali. Je suis consultant chez Cildric. Vous pouvez me trouver sur la net principalement avec le pseudo Tarek Djebali, mais je ne suis pas Djebali malheureusement. Je vais essayer. C'est bon là ? Ok. Merci. Franchement, c'est cool. Alors, Cildric, c'est une agence web et mobile fondée en 2008. On fait aussi de la régie. On est à peu près 80 collaborateurs répartis entre Paris et Tunis. Parmi nos clients, il y a une petite liste, mais le plus intéressant, c'est celui-là. Une petite dédicace à la team qui s'est déplacée spécialement pour me rajouter une petite couche de stress, on va dire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas OVH Cloud, OVH, c'est notre fournisseur cloud slash hébergement national préféré, n'est-ce pas ? Donc, chez OVH, l'observabilité, c'est un enjeu majeur vu le chiffre d'affaires et vu aussi les produits qui sont mis en vente et qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. et le tout passe par le web. Avoir un oeil sur ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose de très important parce que je vous laisse imaginer s'il y a une page qui contient un produit assez cher qui ne fonctionne pas. Je vous laisse imaginer derrière la responsabilité ou le manque à gagner qu'on va avoir. La présentation, elle va se dérouler sur quatre parties. La première, ça sera une petite introduction à l'observabilité. On va ensuite parler un peu d'open télémétrie, ce que c'est. On va voir open télémétrie et son intégration dans l'écosystème Drupal et finir par une petite démon. Alors, on commence par la petite définition mathématique. Le terme observabilité a été inventé par Rudolf Kalman en 1960. En gros, dans la théorie du contrôle, il définit l'observabilité comme étant une façon de déterminer le bon fonctionnement interne d'un système à travers ses outputs, ses sorties externes. Par analogie au système informatique, on peut dire qu'un système est dit observable si on peut analyser son fonctionnement à travers les signaux qu'il émet. On peut comparer ça à un tableau de bord d'une voiture. À travers les voyants et les indicateurs, on peut avoir un état de fonctionnement du véhicule. L'observabilité a trois piliers principaux parce qu'il y a certaines personnes qui voient l'observabilité comme autre chose. Moi, je pense que ça répond à la définition. Donc, les trois piliers sont les logs, les traces et les metrics. Donc, les logs classiques, tout le monde connaît normalement. Donc, c'est des journaux contenant des entrées horodotées qui décrivent des événements qui se sont passés dans le système à l'instant P. Les metrics, pareil, ce sont des mesures capturées au moment de l'exécution du programme. On peut prendre, par exemple, un nombre de requêtes ou un nombre d'exécutions de fonctions, un temps d'exécution, ainsi de suite. Et le troisième pilier, c'est les traces. Les traces nous donnent une vue d'ensemble de ce qui se passe lorsqu'une requête est adressée à une application. Donc, les traces, on parle ici généralement des traces distribuées en mode microservice. On voit la timeline. On voit que le service A, c'est le service principal. Ce service A, il va appeler le service B. Le B, c'est le temps d'exécution. Ainsi de suite, le service B, il va appeler le C, le D. Tout ceci constitue la trace d'exécution. Donc, la trace depuis le début de la requête jusqu'à la réponse. Et chaque carreau, petit carreau, on appelle ça un span. Donc, une trace, elle est constituée de plusieurs spans étalés sur le temps. Tout ça corrélé ensemble, ça permet d'implémenter de l'observabilité à travers les logs, on peut dire ce qui s'est passé, à travers les metrics, on peut dire quand, des indicateurs, quand ça s'est passé. Et le where, c'est à travers les traces. Pourquoi on doit implémenter une observabilité ? Je trouvais cette illustration, elle illustre parfaitement l'utilité de l'observabilité, parce qu'il vaut mieux anticiper ou réparer les problèmes, plutôt là, dans la partie verte, que trop tard. Et d'ailleurs, sur la photo, ça s'applique aussi aux êtres humains, aux relations amoureuses, peu importe. Malheureusement, Open Télémétrie, c'est limité au système informatique, pour l'instant. Qu'est-ce qu'Open Télémétrie ? On l'appelle aussi HOTEL, il y a une abréviation, Open Télémétrie. Open Télémétrie, c'est un standard, slash framework, plus un ensemble d'outils open source, pour implémenter de l'observabilité sur les applications informatiques. C'est plutôt orienté cloud, c'est un projet cloud natif. C'est le résultat de la fusion entre deux projets, Open Tracing et Open Sensus. Open Tracing, c'était un framework, une solution dédiée au tracing. Open Sensus, quant à elle, il était dédié aux métriques, la gestion des métriques. Donc, la fusion entre les deux, ça a donné Open Télémétrie. Open Télémétrie est supportée sur plusieurs langages. On peut voir l'état de stabilité de chaque composant. Heureusement pour nous, sur PHP, c'est stable, sur les trois composants, sur les logs, sur les métriques et sur les traces. Pour implémenter de l'observabilité, on doit utiliser ce qu'on appelle une instrumentation. Ce n'est d'autre que le processus de collecte de données. Il faut faire attention que Open Télémétrie ne fournit pas de solution de stockage de ces données-là. La seule responsabilité, c'est de collecter ces données, les traiter et les envoyer vers des bacains de stockage de données télémétriques. On a deux types d'instrumentation. La première, qu'on appelle l'instrumentation manuelle. En gros, c'est dans notre code custom. On va injecter les fonctionnalités qui vont permettre d'observer le fonctionnement de notre code. Et la deuxième méthode, c'est la méthode auto-instrumentation. C'est-à-dire, entre guillemets, on va avoir une observabilité automatique. Mais derrière, toujours derrière le no-code, il y a forcément un code qui a été développé par quelqu'un d'autre. Une autre notion à prendre en compte, c'est la propagation de contexte. Open Télémétrie offre cette possibilité. C'est afin de corréler les événements, on va dire. Le contexte, c'est un objet, on va dire, des métadonnées qui sont passées d'un service à l'autre. Ils sont propagés d'un service à l'autre. On peut parler de service comme on peut parler d'unité d'exécution, des fonctions, des appels de méthodes. Le plus important aussi dans Open Télémétrie, c'est qu'il y a une corrélation entre les logs et les traces. Et théoriquement, les métriques aussi, on peut tout relier ensemble pour avoir une vue globale de ce qui s'est passé pendant un instant T. Les différents composants d'Open Télémétrie. Donc, le premier composant, pardon, c'est les specs. Il faut évidemment la description ou la spécification de tous ces composants-là. On a le collecteur dont la responsabilité, c'est justement de collecter les données et les envoyer vers les différents back-ends de stockage Open Télémétrie. On a les différents API et SDK spécifiques à chaque langage qui permettent d'implémenter une instrumentation, que ce soit manuelle ou automatique, sur chaque langage de programmation supporté. On a aussi des opérateurs Kubernetes ainsi que des serverless artifacts. Une topologie très, très simplifiée d'une implémentation Open Télémétrie, ça sera, on a en vert tout ce qui est notre application. Ça peut être une application monolithe ou des microservices qui vont communiquer à travers les API, les SDK ou aussi des tools qui fournissent de l'auto-instrumentation. Ça va envoyer les données télémétriques au collecteur et le collecteur va dispatcher ces données-là vers les différents back-ends. Alors, il est fortement recommandé d'utiliser le collecteur, mais ce n'est pas obligatoire parce que Open Télémétrie aussi fournit des librairies qui nous permettent d'envoyer directement les datas vers les back-ends de stockage. Mais il est conseillé de passer par le collecteur pour déléguer toute la partie, on va dire, gestion des fails et des retries et de ne pas avoir notre application bloquée si un des back-ends, par exemple, ne répond pas ou il est long à répondre. Le collecteur, il est structuré en quatre parties, il y a les résuiveurs, ce sont les points d'entrée. Donc, typiquement, notre application, elle va envoyer les données vers le résuiveur. Le résuiveur peut être une application qui communique à travers le protocole OTLP, qui est un protocole basé sur le GRPC. C'est celui-là qu'on va utiliser pour envoyer nos données depuis notre application. Sinon, ça peut être un autre vendeur type Jager, Prometheus. Il y a pas mal de vendeurs qui sont compatibles Open Télémétrie, qui eux aussi peuvent envoyer des données télémétriques vers le collecteur. Ensuite, on a le processeur. Le processeur, ça permet de transformer les données, les manipuler avant les stocker, les envoyer vers les exporteurs qui, eux, vont exporter les datas vers les différents back-ends. Pareil, ici, on peut avoir le protocole OTLP, qui est un protocole standard. Pas mal de back-ends aussi l'utilisent, donc on peut pratiquement recevoir les datas depuis n'importe quel vendeur qui exploite le protocole OTLP et envoyer, pareil, pour n'importe quel back-end qui implique le protocole OTLP. Il y a le composant extension. Ça, c'est un composant spécifique au bon fonctionnement, on va dire, l'observabilité du collecteur lui-même. Donc, généralement, on ne va pas utiliser les extensions, c'est sauf pour déterminer l'état de santé, je veux dire, du collecteur. La configuration du collecteur, c'est un fichier YAML. En gros, on va configurer les receveurs, les processeurs et les exporteurs. Tout ça, après, on colle tout ça ensemble dans un pipeline. Par exemple, ici, on va configurer des receveurs. Alors, je vais dire que je veux un receveur sur le protocole OTLP, peut-être autre chose, un back-end, Zipkin ou Jager ou n'importe quoi. Ensuite, les processeurs, c'est par exemple, je veux traiter l'envoi de données en batch. Je ne veux pas envoyer les données une par une, je veux faire des batchs et les envoyer. Les exporteurs aussi, c'est pour définir quels sont les exporteurs, quels sont les back-end où je vais envoyer mes informations. Et la dernière partie, c'est les extensions, comme j'ai dit, c'est pour le health check et l'état de santé du collecteur. Tout ça est collé ensemble à travers le pipeline. Dans mon pipeline, je dis que je veux configurer pour recevoir les traces, les métriques et les logs. Qu'en est-il de l'écosystème PHP, hôtels dans l'écosystème PHP ? Alors, bonne nouvelle, les différents API et SDK sont à l'état stable. Open Télémétrie fournit un registré de différents outils. C'est, on va dire, un genre de packagiste pour les librairies Open Télémétrie sur Trupal. Il y a aussi une documentation que je trouve pas mal aussi. Ce qui nous amène à Open Télémétrie et Trupal. Il faut savoir qu'au moment où j'ai préparé cette présentation, il y avait uniquement deux modules disponibles pour implémenter de l'observabilité slash Open Télémétrie sur Trupal. Il y a le module Open Télémétrie et il y a le module Observabilité Suite. Tous les deux n'ont pas de version stable. Tous les deux ne fournissent qu'une instrumentation manuelle. Et tous les deux, ils sont basés sur les hooks slash les events. Donc, supposons qu'on veut observer une partie de code du corps qui n'expose pas un hook ou un event. Ça sera impossible, sauf si on patch le corps pour implémenter ça. Observabilité Suite, il est fortement couplé à Prometheus. Donc, en gros, c'est Trupal qui va exporter les données vers Prometheus. Il ne supporte pas d'autres back-ins. Et comme je l'ai dit, pour les deux solutions, on n'a pas de solution d'auto-instrumentation. En tout cas, pour l'instant, parce qu'heureusement, j'ai commencé à travailler sur un POC qui implémente de l'auto-instrumentation sur Trupal. Et on va voir maintenant ce que ça donne. Un petit schéma rapide du POC. Donc, on a Trupal qui va communiquer avec une extension PHP OpenTelemetry. C'est elle qui sera en charge d'envoyer les données vers le collector. Et le collector va envoyer les données vers deux back-ins de traces. Bon, je me suis limité uniquement aux traces pour cette démo-là. C'est Jäger et Zipkin. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai un site Trupal. Donc, pour activer justement, je reviens vite fait. Pour activer l'auto-instrumentation, donc théoriquement, on devrait uniquement activer, installer ce package-là. Il est présent dans notre application. Il est auto-loadé automatiquement. Donc, ça charge les fonctions nécessaires pour faire de l'auto-instrumentation. Le code n'est pas encore disponible. Je dois faire encore du clean. Et après, je mettrai ça sur GitHub. D'ailleurs, ça peut être une bonne idée de voir comment on pourrait intégrer ça sur le module existant OpenTelemetry. Comme ça, je sais qu'ils ont commencé à voir comment intégrer l'instrumentation automatique, mais ce n'est pas encore fait. Ça pourrait être un début de piste. Donc, on installe le package. C'est bon, ça devrait être auto-loadé automatiquement. Ensuite, si je rafraîchis, par exemple, ma page et que j'ouvre l'interface Jagger, je vais voir ici un service. On a deux services, en gros. Le collecteur a détecté deux services. Le premier, c'est le Jagger. C'est ce backend lui-même. Il est en train d'envoyer des données vers le collecteur OpenTelemetry. Et on a aussi notre service qui est le Drupal. Je vais rechercher les traces qu'on a. On voit différentes traces. En gros, il a tracé tout ce qui s'est passé pendant toute la requête. Je peux filtrer l'opération. Je peux me limiter, par exemple. Effet démo. Je vais aller sur la home page. Normalement, je devrais avoir la trace de toute la requête, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On check aussi sur Zipkin. Bref. Désolé, effet démo. On est censé avoir la trace principale, le span principal, et en dessous, toutes les spans d'exécution des différents... Un genre de profiling minimal, on va dire. Je vais réessayer encore une fois. Ok. Voilà. Ça, c'est la trace de l'appel de la route node slash 1. On a la node... On a la span principale. Et là, c'est tout le flot d'exécution de cette requête. On peut voir ici, je pense. Est-ce que c'est clair ? Oui. Il y a les différentes méthodes qui ont été appelées, ainsi que le temps d'exécution de cette portion de code. Si on inspecte un peu, on a des tags qui sont rattachés au span, qui permettent de donner un peu plus de contexte sur cette portion d'exécution. Comment se passe tout ça ? Déjà, pour implémenter une instrumentation auto, il faut l'extension OpenTelemetry. C'est une extension assez obligatoire pour pouvoir gérer l'auto-instrumentation. Et optionnellement, avoir les extensions GRPC Protobuf. c'est pour améliorer les performances de communication entre l'application et le collector. S'il n'y a pas ça, ça va automatiquement fallback sur du HTTP qui est un peu lent. Donc, il est recommandé d'utiliser ces extensions-là. Donc, une fois qu'on a installé l'extension ou les extensions, il suffit de déclarer les variables d'environnement dont on a besoin. Donc, on définit le nom du service. Tout se passe à travers les variables d'environnement et ça va automatiquement activer les exporteurs, le collecteur, ainsi de suite. Côté config, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai configuré les receveurs, les exporteurs. On s'est dit qu'on va exporter vers Zipkin et Jager. C'est ce qui s'est passé. J'ai désactivé tout ce qui est processeur et tout ça pour la démo. Et sinon, côté code, comment ça se passe ? On va parler de ce qui se passe sous le capot. Donc, l'extension en peu de télémétrie va nous fournir cette nouvelle fonction qui s'appelle hook. Et cette fonction-là permet d'intercepter l'exécution d'une méthode slash fonction au départ et à la fin de l'exécution. Donc, on a, par exemple, ici, je veux observer les méthodes du render. Je veux observer la méthode render de render interface. Il vaut mieux observer l'interface que la classe en elle-même parce que si on va swapper le service, par exemple, utiliser un autre service, ça va automatiquement détecter la nouvelle classe et l'observer. Donc, on a le point d'entrée, c'est le prêt qui reçoit un callback. Il va construire l'espagne rapidement. Je vais terminer et au poste, il y a un autre callback qui va fermer tout l'espagne qu'on a créé et ainsi, après, envoyer les données vers le collector. Voilà principalement pour la démo. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, en une minute. Est-ce que l'outil peut être utilisé par rapport aux traces qu'on voit pour, par exemple, mettre en priorité les traces les plus longues, justement, pour pouvoir plus facilement trouver l'endroit ou un souci ? Déjà, ça dépend du back-end, mais généralement... Est-ce que tu peux répéter la question ? Oui, la question, c'était est-ce qu'on peut utiliser ces solutions pour filtrer les requêtes ou les exécutants les plus longues ? En fait, généralement, les interfaces permettent de faire des recherches des filtres. On peut avoir la durée d'exécution, on peut faire des filtres sur des... On cible une durée, on fait un filtre. OK. Oui ? Au niveau de l'impact par nombre de performances... Au niveau d'impact sur la performance, il faut faire attention à ce qu'on fait pendant, surtout en auto-instrumentation, parce que forcément, on va se hoquer à chaque exécution de méthode, avant et après. Si on fait un code lourd à l'intérieur des callbacks, on va forcément impacter la performance. Mais pour construire de simples spans, il n'y a pas vraiment d'impact majeur. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada